Bonjour à tous et bienvenue sur cbmat bienvenue dans un nouvel épisode de let's mat let's mat numéro 71 dans ce let's mat nous allons aborder trois problèmes peut-être très compliqué à moi de vous expliquer un peu comment on pourrait résoudre de tels problèmes allez c'est parti je laisse virginie lire l'énoncé des trois problèmes problème numéro 1 si le couple x y vérifie le système d'équation x fois y égale à 7 et x plus y égale à 5 que vos x au cube plus y au cube problème numéro 2 si a b est la solution du système racine carré de x plus y plus racine carré de x moins y égale à 4 et x au carré moins y au carré égale à 9 alors a fois b divisé par a plus b a pour valeur a 19e b puis tiers c 40 d moins 20 problème numéro 3 un trapèze et les dimensions indiquées sur la figure les côtés de longueur 11 et 36 sont parallèles calculer l'air du trapèze alors premier problème on pourrait résoudre le système d'équation x y égale à 7 x fois y égale à 7 et x plus y égale à 5 alors allons-y faisons le x y égale à 7 x plus y égale à 5 donc on fait passer le x de l'autre côté ici donc ça ferait y égale à 5 moins x y égale à 5 moins x x 5 moins x égale à 7 ou encore donc 5 x moins x au carré moins 7 égale à 0 y égale à 5 moins x et donc à résoudre l'équation moins x carré plus 5 x moins 7 égale à 0 alors on pourrait résoudre cette équation delta delta c'est égal à b carré 5 au carré 25 moins 4 x moins 1 x moins 7 donc 25 moins alors moins par mois par mois ça fait moins bien entendu 4 x 7 28 donc 25 moins 28 moins 3 et si comme delta et négatif il n'y a pas de solution réel alors bien entendu on pourrait déballer les des solutions complexes mais les solutions complexes ça va être moins 5 moins y racine carré de 3 sur moins 2 donc 5 plus y racine de 3 sur 2 x 2 ça va être 5 moins y racine de 3 sur 2 et bien entendu ici quand on va mettre au cube x au cube ici on va trouver un quelque chose en y au cube et y au cube ce n'est pas un nombre réel c'est maintenant encore un nombre complexe donc ici notre la solution ici la méthode ne fonctionne pas pour résoudre donc le problème proposé alors comment retrouver x cube plus y cube et bien en fait il faut se dire par quel développement je pourrais avoir x cube plus y cube plus quelque chose alors on pourrait développer par exemple x plus y au cube ce qui nous donne x cube plus plus 3 x au carré y plus 3 x y au carré plus y au cube et bien ici on a x cube plus y au cube c'est ce qu'on doit chercher ici on peut factoriser par 3 on peut factoriser par x on peut factoriser par x vous voyez là il ya x il ya deux fois x on sait x x x x y donc on peut factoriser par x ici on peut factoriser par x x donc x ici on peut factoriser par y y y y y y y x y donc 3 x y qu'est-ce qui reste donc il reste ici x plus y et bien c'est terminé alors on retrouve x y ici on retrouve x plus y ici ici et on trouve x cube plus y cube ici et donc on remplace donc les valeurs connues x plus y au cube donc x plus y au cube c'est 5 au cube est égal donc à x cube plus y cube c'est ce qu'on cherche plus 3 fois x y c'est 7 x plus y c'est 5 donc 3 fois 7 fois 5 donc on a x cube plus y cube c'est égal à 5 au cube moins 3 fois 7 fois 5 en fait on peut passer le 3 fois 7 moins 5 de l'autre côté donc 125 moins 105 ce qui donne 20 donc finalement x cube plus y cube c'est égal à 20 x cube plus y cube est égal à 20 second problème si a et b est la solution du système racine carré de x plus y plus racine carré de x moins y est égal à 4 et x carré moins y carré est égal à 9 alors a fois b sur a plus b aura pour valeur donc on nous demande on nous donne quelques valeurs alors résolution de l'équation racine carré x plus y plus racine carré x moins y est égal à 4 x cube x carré moins y carré est égal à 9 alors ici on a une identité remarquable c'est x moins y x plus y est égal à 9 ici on a racine carré de x moins y plus racine carré de x plus y est égal à 4 bien ici ce qu'on va faire c'est qu'on va poser on va poser grand x est égal à x plus y et grand y gala x moins y donc on fait on appelle ça un changement de variable donc ici on aura alors si on aura racine carré de y plus racine carré de x est égal à 4 4 et si on aura x x y est égal à 9 alors ce qui nous embête ici pour donc première équation ce qui nous embête c'est les racines carré alors on va faire on va élever au carré donc la première égalité racine carré de y plus racine carré de x le tout au carré et bien ça fait donc racine carré de y au carré y plus deux fois le produit donc racine carré de x grec plus racine carré de x au carré ça fixe égale à 4 égale à 16 donc ici x grec égale à 9 donc x y égale à 9 donc x y égale à 9 racine carré de x y ça va être égal à 3 donc y plus donc y plus 2 fois 3 6 plus x donc x plus y est égal à donc ici c'est 2 fois 3 6 16 moins 6 10 donc il faut résoudre l'équation x plus y égale à 10 x y égale à 9 donc résolution de l'équation x plus y égale à 10 x x fois y égale à 9 donc ici y égale à 10 moins x x 10 moins x égale à 9 donc en fait on aura 10x moins x au carré moins 9 égale à 0 moins x au carré moins plus 10x moins 9 égale à 0 delta 100 moins 4 fois moins 1 fois moins 9 100 moins 36 64 positif bien entendu racine carré de delta s'égale à 8 deux solutions x 1 égale à moins b donc moins 10 moins 8 sur moins 2 donc 18 divisé par 2 9 x 2 égale à 10 plus moins 10 plus 8 divisé par moins 2 moins 2 divisé par moins 2 1 donc y 1 ça va être égal à 10 moins x 10 moins 9 1 y 2 ça va être égal à 10 moins 1 9 donc voici donc les deux solutions de l'équation donc ici on a soit soit grand x égale à 9 y égale à 1 soit grand x égale à 1 y égale à 9 alors maintenant en fonction de petit x petit y bon ici on va pas détailler la résolution donc une somme de 9 et une différence de 1 donc x égale à 5 y égale à 4 et 6 x est égal à donc ici il faut une somme de de 9 de 1 et une différence de moins 9 de 9 donc x est égal à 5 y égale à moins 4 donc 5 moins 4 1 5 moins moins 4 5 plus 4 donc on va calculer alors ici donc ces solutions donc ce qu'on va dire a b a b donc on va calculer a b sur a plus b dans les deux cas 5 fois 4 20 sur 5 plus 4 9 29ème est-ce que 29ème est dans les solutions ? non ici donc a b sur a plus b c'est 5 fois moins 4 sur 5 plus moins 4 ce qui nous donne moins 20 sur 1 donc moins 20 donc la bonne réponse c'est réponse d moins 20 alors dernier problème trapèze donc R du trapèze en fait donc toute la question du problème c'est de connaître la longueur de la hauteur du trapèze donc on va appeler ça H H il y a deux solutions on va plusieurs plusieurs solutions moi je vais vous donner deux solutions il y en a une assez simple et une autre un peu plus difficile alors première méthode enfin première de mes méthodes alors en fait on va se ramener à un triangle pour calculer H donc en fait on va faire ça ici c'est H hauteur en fait on a enlevé cette partie là donc 11 cm du du trapèze on a enlevé tout ce rectangle là pour arriver à un triangle donc ici nous avons 25 ici nous avons 30 ici nous avons 36 moins 11 25 soit on va dire T cette longueur là donc ici on a 25 moins T et bien on va trouver H on va essayer de trouver H pour qu'il vérifie donc les équations suivantes T au carré plus H au carré est égal à 25 au carré et 25 moins T au carré plus H au carré est égal à 30 au carré donc voici donc le système d'équation à résoudre H au carré va être égal à 25 au carré moins T au carré et H au carré est égal à 30 au carré moins 25 moins T au carré ici on a égalité donc on aura 25 T au carré moins T au carré est égal à 30 au carré moins 25 au carré moins 50 T plus T au carré donc ensuite les T au carré vont disparaître donc on a 900 moins donc 625 900 moins 625 plus 50 T alors ici on aura 275 plus 50 T 125 625 moins 275 égal à 50 T et donc 350 égal à 50 T T égal à 7 donc ici H au carré est égal à 25 carré moins T au carré donc H au carré est égal à 25 au carré moins 7 au carré c'est égal à 625 625 moins 49 576 et donc H est égal à racine carré de 576 racine carré de 576 c'est égal à 24 donc H est égal à 24 donc maintenant on calcule l'aire du trapèze donc l'aire du trapèze ça va être égal à petite alors grande base plus petite base fois la hauteur divisé par 2 donc 36 plus 11 47 fois 24 divisé par 2 donc 47 fois 12 et on trouve on trouve 564 centimètres carré alors deuxième méthode donc ici deuxième méthode on va utiliser donc la formule la formule de Héron qui nous dit que l'aire l'aire du triangle donc racine carré de P avec P est égal à A plus B plus C divisé par 2 bien entendu A B et C sont les 3 côtés 3 longueurs du triangle alors P fois P moins A fois P moins B fois P moins C de tout racine carré alors P c'est égal à 25 plus 25 50 plus 30 80 90 divisé par 2 40 donc racine carré de 40 fois P moins A on va dire A B et C donc P moins A donc 40 moins 25 15 P moins B 10 P moins C 15 donc ensuite bon on fait racine carré on calcule 40 fois 15 fois 10 fois 15 donc on trouve 90 000 donc l'air va être égal à voici deux méthodes pour arriver à la solution de ce problème il y en existe plein d'autres par exemple en prolongeant les deux côtés du trapèze pour retenir un autre triangle si vous voulez voir donc les autres méthodes vous pouvez aller voir dans le groupe distributeur de problèmes ou dans le groupe où j'ai tiré le problème donc IMAG ZAC groupe MAT et vous verrez donc d'autres solutions de ce problème voilà le Let's MAT est maintenant terminé si vous avez des questions des remarques vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo si vous voulez tenir au courant de la sortie des prochains épisodes vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CB MAT et d'ici là portez vous bien et à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501